assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala abarakatuh tout en en gloire à allah je bénis l'éternel de notre dieu je bénis le nom du saint prophète mohammed sallalli wassalim je magnifie cette noble religion pour la gloire de dieu de la gloire de dieu au nom de dieu afin que l'islam reste et l'humeur la lumière du peuple de dieu salamu alaikum rahmatullahi ta'ala abarakatuh mikasa soukasa soyez les bienvenus informés pour les nouvelles personnes abonnez-vous à ma page chef marque et a actionné la cloche de notification suivait aimer ce que nous faisons pour ne rien rater des décryptages et analyses pertinentes que nous faisons de l'actualité malienne sous-régionale africaine et mondiale par moment nous nous sommes lancés comme des filles d'accompagner la transition malienne pour l'éveil de conscience soutenir le peuple africain pour la prise en compte des intérêts de l'afrique pour aider ce grand peuple africain avoir une conscience et avoir une nette appréciation de ce qui se joue sur les chiquiers politiques internationales pour que l'afrique puisse se parler puis que l'afrique puisse comprendre dans le nom de allah avant de continuer que toute personne qui vient dans l'intention de nous perturber soit maudit à jamais pour l'éternité voilà donc maintenant vous pouvez sortir et faire ce que vous avez à faire si nous sommes dans la révélation et dans la vérité toutes les personnes qui viendront poster des commentaires tendancieuses à nous attaquer à nous insulter lorsque nous lorsque nous révélons la vérité à la force du monde alors nous laissons que Dieu gérer sa personne tant que ces personnes là ne viendront pas demander pardon que Dieu leur réserve le sort qui mérite à tous ceux qui doivent périr en enfer ainsi j'ai parlé alors on va continuer on a vu je vais planter le décor en français et puis aller en bambara après on a vu ce qui s'est passé lors du dernier sommet de la cdao beaucoup ont suivi avec un intérêt particulier les gens voulaient voir voilà voulaient voir si réellement le document qui a fuité allait servir d'élément de base pour les négociations les futures négociations de la cdao c'est-à-dire les négociations d'hier mouro tchaman tout s'il n'y a qu'à cédé au l'agé oubina moune de fo parce qu'anyo kouma tchaman mouro tchamana maté你說 de la cdao a doubo la kaffo ou ni ni document soukou yare sš lo internet s'il n'y a à la hakele jarabbo kanyé apsi kake a dabola kamma ka ala dje s'il yao kono jamana domina mouni mounifo apsi kake ou ma dabola kamma me atlalula sisa au fève au fève apsi kake sidao ka fela me kounou nyonga mkela kounou la question que je me pose est-ce que fuiti mkela koumakam ya ayer sur le document ya ayer sur internet là sidao y damra la wa sidao mi damra la bon en général ni sidao tlalakaregnon la y'a un communiqué final pour sanctionner le sommet le communiqué final de la sidao y'e mouni mounifo bebe bebe kakele jarabbo wrola ode a to ambola an kumana anko antona fongo fuiti douti me ame aseraf la be la dje esku ya dabwa kamma oubbya tlalula ode a wala sen antona fongo cne ame aseraf ou nana boni si la doye ka e seye kak do ou de yato nya foun internet la kouma chaman anye reporati paski sede ou e jyou do de ke me ala foka ala barakada ne mado a jyou kono sede ou ya to ambe bola ka tuma ka sede ou doye me jya 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 sede ou tuma fe ka sede ou ba fe sisan tekniki do de blala jyou la malion je vous en prie écoutez moi bien partagez je vous en prie parce que j'ai une révélation de taille à vous faire la cdao a joué à ce qu'on appelle échec et mat cdao a joué à un jeu je pourrais appeler le cheval de troie la cdao a fait fuiter volontairement un document pour amener pratiquement tous ceux qui se battent aux côtés des différentes transitions amener les activistes les blogueurs les influenceurs les journalistes amener chacun à prendre position contre la cdao et la cdao fait échec et mat la cdao fait quoi la cdao convoque la réunion extraordinaire de l'umoa union économique monétaire ouest africaine on n'a pas vu ça venir on s'est concentré à parler parler mais je suis sûr que la cdao sera très énervé contre moi parce que vous allez voir que contrairement est ce que la cdao c'est ce que la cdao c est ce que la cdao croya j'ai vu dans le jeu de la cdao monter tout de suite. Je vais te démonter. Alassane Ouattara, je suis désolé, mais j'ai vu ton jeu venir. Bazou, c'était le président de l'UMOA. Je t'ai vu venir parce que je suis au courant de l'entretien que tu as eu avec Emmanuel Macron. Et je vois que vous êtes en train de jouer un double jeu, surtout avec le Mali, parce que c'est le Mali qui est à l'indemnée. C'est le Mali qui est dans le viseur de la France et surtout de l'OTAN et de l'Union Européenne. Par rapport à la proximité du Mali avec la Russie, et puis les BRICS. Donc l'UMOA est entré en jeu. Parce que ces temps-ci, on a commencé à parler de l'argent du Mali. Malika Wari. Malika Wari. Il m'a dit qu'il n'a pas une sanction. Il n'a pas malika. Mais attention, il n'a pas eu le temps. J'ai dit que le Mali a organisé ses élections sans demander le soutien de qui que ce soit. Ah là, attention, j'allais oublier. Avec la sanction de l'UMOA, le Mali a organisé ses élections. Et maintenant, on vient lever les sanctions de l'UMOA sur l'argent du Mali. Des sanctions qui étaient illégales, illégitimes, inhumaines à tout point de vue. Immoralement, c'était une atteinte à la dignité de l'homme. Moralement, c'était inconcevable, inimaginable, inacceptable. Mais cette organisation criminelle, l'UMOA, cette organisation criminelle, la CEDEAO, se sont donnés la main pour sanctionner le Mali. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils viennent lever les sanctions sur l'argent du Mali. Ce qui appartient au Mali. Ce qui appartient au Mali. Donc, je fais, de la famille qui se font, ils ont peut-être une sanction, et ils ont 어딨, alors... En Numino, au troisième point, il y a des actions qui nous ont Ils ne sont pas annuées. Ils ne sont pas annuées, Ce qui appartient à NichteAO, d'un millionДаne, ils ne sont pas apprentices. Donc, on varon markets, on varitoire. Les blogueurs-là, on va voir, on va prendre des blogueurs pas. OnBox slime, C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Les revendications de l'opposition nigerienne, qui en réalité a gagné les élections. Ce monsieur n'a pas gagné les élections. Le nouveau président du Nigeria, il n'a pas gagné. C'est ce que je veux dire. 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 présent, mais c'est là où présent, à moi, tu es en Gaza, où il y a ta cour de camas. Parce que le président, non le mal est tout. Le président, il y a une bande, le président, il y a des décisions, il y a des décisions, il y a des décisions, il y a des décisions dans la Nijérie. Pourquoi vous ne vous faites pas la Nijérie ? Parce que le gouvernement n'est pas subventionné. Parce que le gouvernement n'est pas subventionné. Donc, il est sensible qu'il y a des décisions, comme ce n'est pas permis. Donc, il y a des décisions. Il y a des décisions, 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 il y a des décisions. Il y a des décisions, mais comme Bagandido, since this president from Nigeria is so stupid and got no regard for law and the respect of human rights or whatever. so, I'm going to send him a little message before, before anything, il est supposed to be more wise and look down the situation why we have the coup in francophone countries, such in Mali, Guinea, Burkina Faso. so, what really happened. So, you cannot fix the problem if you don't know exactly what occurred the problem, where the problem is coming from because we have the source, so, why we have military in power. So, before you say, we don't want to say military in power, you got to be stupid to say that one because military is a human being. In military, it could be my friend, it could be my brother, it could be my colleague, it could be anybody, it could be my neighbor. The military is not different from me. So, you better stop thinking wisely before open your dirty mouth, Mr. President from Nigeria, and speak stupid. I want to tell you something. Sidiyao, je viens après vous. Apprêtez-vous. Maintenant, on va commencer le direct. Partagez. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous sur ma page c'est ici que vous avez la vérité dans toute sa cruauté, la vérité dans toute sa splendeur, la vérité dans toute sa laideur, la vérité dans toute sa beauté, la vérité dans son tout. Ici, on ne maquille pas. Ici, on donne la vérité propre et nette. la vérité. pour vous, les gens ne sont pas sous-titrage de l'unique, à ce moment-là, les gens dit, pouvoir ou On ne peut pas qu'au 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 les Nations Unies, les Américains. Vous savez qu'en blanco, l'angolo soube là, monsieur le petit président télé, au sein de la CDAO, les présidents incapables et indignes, mal élus, vous qui pressez et qui opprimez vos peuples, vous qui tordez le cou à la Constitution, vous qui manipulez l'agenda constitutionnel pour vous maintenir au pouvoir. Monsieur le petit président brutal, un président terroriste, le président du Nigeria, un président indigne, le président du Nigeria, un président qui, vraisemblablement, il y a quelque chose qui manque à la matière grise de ce nouveau président de la CDAO. Il a fait un discours que je vais vous faire écouter. Un discours qui a sanctionné le 63e sommet de la CDAO. Je crois que ça s'est passé à Guinée-Bissau. Parce que c'est là que le petit président, Ambalo, il a, il dit qu'il ne peut plus continuer, lui, il s'est retiré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Amna Nigeria présent, on va écouter d'abord, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de choses qui ont été dites. koumati manfou la. Mais son an Israel present, kaka fengkala, ou ko, koutafe, touni, koukoureta, ou kake djamana konon. Mais non ma fli, Mali, en a présent, belèbelè, a yè, a djenyon don chi, a don shogel ton Farimandala, ministre de l'État, Abdoulaye Maïga, de yon de la tribune des Nations Unies, a ko ko Mali démocratie, ko djenbebi la nyebo afe, a yafo ni deluade, a yafo paska, a ba don barambe kake ka Mali demokrasi yi ka sikise nga, a mi na gele ya, ko preza nwere kase kana ka sako ke Mali kono, ko preza nwere kase kana, a yin na yang a konsilisyon yelema chien ba keme, a ti se ka foko paska le yo konsilisyon yelema, don kalibikep kalidev. Sedea o e, yon konango tondonde nafate ton muna, ala barkala, nga boli labana, nta dondo, nta donake la juma dondi, ou bien Sibiri, nta dondo exactuma, Sibiri de Tindu, ju kroa. Nya fwaye, ngo doye ngini nga ko, nambola sedea wula, kwa sika te gele yama, ngo te gele yama, paske sedea were, jama na shitega sedea were taka bolo, sedea were taka bolo mngira, o jama na ko, u baski, u di nyo oche, kanani benis sabati, kanani soroni, lakorotali, ne yiru wali, o jama na shitaa baski. Alhamdulillai, ukakunu kumala wiafo, kutika sedea wu taka bolo sige, sedea wu bekerido mina ufwe bolo, yadema bolo, sedea wu bekerido mina, ni anga prezao bolo, mali tuma la wu do, sedea wu bekerido mina, nanga prezao bolo, sedea wu bekerido mina, nanga prezao bolo, sedea wu bekerido mina, afolako la sedea wu de peuple, la sedea wu d'integrasyon, jama na do mse ka do, nyongona chokodi, jama na do mse ka ben chokodi, jama na do mse ka fere, amse ka fere ke ane nyongonche chokodi, sedea wu si yu la wu de kama, la sedea wu de peuple, donk, malheureusement, sedea wu a tale nyefe, sedea wu ma taka bolo bato, sedea wu prezao, kele me rete mafe ka sedea wu re ka, a basgi ka ke sedea wu, na kelela, a toroko koudu lorang babo, a kelela, prezame nana ka sedea wu ta ka tchuna kanga, a toroko alasan dramano watara, a toroko makisal, a toroko alfa konde, me rete mafe ka sedea wu koula, ce qui me gêne beaucoup au sein de la sedea wu, kawu regez le Libéria, ki a connu une guerre fratiside, une guerre civile, il y a une transition démocratique du pouvoir au Libéria, kawu regez la Sierra Leone, il y a une transition démocratique du pouvoir, en Sierra Leone, je dis transition démocratique, je ne dis pas qu'il y a la démocratie au Libéria, parce qu'il faut bien écouter quand je parle, je dis une transition démocratique, ce n'est pas la démocratie, bon, la transition démocratique n'est pas la démocratie, la transition d'un pouvoir à un autre, d'un président à un autre, n'est pas la démocratie, c'est un élément de la démocratie, c'est un aspect de la démocratie, mais la démocratie ne se caractérise pas seulement par une élection transitoire, je ne dis pas une élection de transition, sinon ça devient transitoire, une élection transitoire et une élection de transition, ce n'est pas la même chose, voilà, parce que transitoire, c'est quitter, on est dans la même situation, c'est comme un passage, dans le passage, je suis arrivé, je laisse toi, tu prends, mais transition, c'est deux états totalement différents, tel qu'actuellement c'est le Mali, on est dans un régime militaro-civil, donc quand on va faire des élections, on va quitter la transition militaro-civil pour aller dans un régime complètement civil, même si des militaires seront dans le gouvernement, bien entendu, ils auront démissionné au préalable, donc si cette différence, cette distinction est claire, on va continuer, alors, merci beaucoup, donc, au niveau du, au niveau du, de la Sierra Leone, il y a eu une transition, démocratique du pouvoir, d'un président élu à un autre président, Libéria, il y a des élections démocratiques, ça ce sont des pays anglophones, Libéria, sans problème, Sierra Leone, sans problème, Ghana, sans problème, Nigeria, sans problème, mais comment se fait-il que ces présidents irresponsables, idiots africains, qui sont dans la même organisation, sous-régional, la CEDEAO, ne tirent pas les leçons des pays anglophones, voilà le problème, et comment ces pays anglophones, sont incapables, d'interpeller, des présidents irresponsables, tels que Alassane Draman Ouattara, et Dieu merci, Macky Sall n'a pas voulu quitter le pouvoir, parce que c'est son plein gré, Macky Sall a été obligé, parce qu'il savait qu'il y avait un bénissant, qui se préparait, et il n'avait pas le choix, est-ce que, donc, comme�� Alassane, parce que, Il y a un président, un barbar的, mais il n'avait pas le cas, c'était un homme d'affaires, dans une élection, il aurait eu d' fairness, mais il a gagné, c'est comme le ресur Will 얘기kwa, c'est le cas où il faut dire, il n'y avait pas le Originoton, il n'y a pas le choix, parce qu'il y a eu Doctorovan, parce qu'il n'a pas le droit, il n'y avait pas les yeux, Monsieur le Président, le nouveau Président de la République de Nigeria, je vais vous demander de passer lentement, parce que vous n'avez pas de savoir beaucoup. Donc si vous voulez nous montrer que vous êtes un grand homme, vous êtes un homme powerful, mais je te dis, nous allons demander des gens de Nigeria de nous envoyer des informations sur vous. Je suis sûr que vous n'allez pas que ça, parce que nous allons voir quelque chose de vous, comment vous manipulez être présidente, comment vous manipulez être présidente, différentes institutions pour vous rendre présidente, nous savons tout ça. Il y a un maudit qui sortait de mort, là, Bacili, si tu es là, en Ouéba, si tu es là, il faut l'écarter rapidement. C'est une merde qui n'a pas sa place ici, il est tellement mal élevé. Tu n'aimes pas quelque chose, mais tu es là, et tu crois que tu peux nous arrêter, idiot, depuis tu sortait de mort, là, on a mis les quelques. Donc finalement, ça demande que tu es maudit, parce que quand tu sors, tu dois gagner, mais tu sors, tu perds, mais tu es là quand même, c'est que tu es vraiment maudit. Tes parents t'ont mis au monde, pourquoi ? Moi, je suis là, je gagne, toi, tu perds. Tu ne vois pas ma suprématie ? Regarde, le chiffre, il monte. Depuis que tu es là, tu sortais de mort. Moi, mon chiffre, il monte. Le nombre, il monte. Maudit. Alors, donc, on va continuer. Mr. President from Nigeria, we're gonna ask you to go slowly, because it looks like you don't know too much. Maintenant, Mounat, tiens, vous votez là. Mounat, où y a que président, c'est de la conne. Où y a que président, c'est de la conne, parce que C'est de la conne, c'est de la conne. Mounat, tout a fait, c'est de la conne. Mounat, que président, c'est de la conne. C'est de la conne. Mounat, c'est de la conne. Où tu as, n'y a ni Mbalo, fait. Mbalo, ka continue deuxième mandat, Mbalo, ka le tisser. Parce que C'est de la, Alors, vous comprenez ? Donc, on a eu un décès, on a eu un décès, on a eu un décès qui a eu un deuxième mandat, et on est dans le camp de la barque, on est dans le camp de la barque. Alors donc, Où y a un jour et un jour, Où y a un jour ? Bazoum lui est le président de l'UMOA, donc il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Charles Taylor, il n'a pas fini les problèmes libériens. le président de la Sierra Leone lui n'a pas fini les problèmes en Sierra Leone Ouattara il sait qu'il cherche un 4ème mandat il sait qu'il veut tourner le coup à la constitution ivoirienne est-ce que Ouattara va prendre le risque d'être président de la CEDEAO et puis foutre le bordel dans son propre pays Macky Sall est partant alors il ne voit personne alors donc donnez-moi une seconde s'il vous plaît donnez-moi une seconde alors donc Macky Sall pardonnez je dois confirmer quelque chose alors donc voilà la réalité maintenant où est-ce qu'elle est le président du Nigeria comment il est devenu président de la CEDEAO présent où est Kibara ou Kibara ou Nyorombolo ou y a y a depuis que le président avec la décision de l'Otta Nigeria la décision la décision la décision donc en fait M. le président Asmi Goïta, le nouveau président de Nigeria. Monsieur le capitaine Traoré, le nouveau président de Nigeria. Monsieur le président Doumbia Mangake, le nouveau président de Nigeria. Il est bête. Mais fais-moi faire des choses. Je ne fais pas de bonheur. 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 Donc, le président, le président de Nigeria, c'est le président de Nigeria. Il est assisduré. Le capitaine Traoré a tous les moyens. Il n'y a pas d'hôpital. n'a l'eau madame qu'on comme à l'alouement à l'alouement d'où ékele n'est j'y rafé n'y peut-être d'y amoureux bina sera né j'irai n'y est mais maintenant qu'ils verront la c'est c'est le homme le mali a chassé la force au takouba son en damara burkina la guinée n'a pas le même problème que nous c'est le mali et le burkina qui a le même problème mais je vais parler exclusivement du mali le mali a chassé le geste le mali a dit merde au g5 sahel le mali a dit à l'aménagement du parti le mali a chassé l'ambassadeur de france le mali a chassé deux organes de presse de la france le mali a chassé les soldats français c'est pas tout le mali a chassé la présence militaire de l'union européenne qui était là pour former selon eux nos militaires le mali de la diversité à l'ésil vous croyez que si le mali n'a pas eu peur de l'union européenne de la france des nations unies de cette communauté malhonnête dite internationale vous croyez que le mali aura peur d'un petit président sans expérience sans connaissance parce que c'est le nigérien vous croyez réellement que ce petit président là qui est élu mal élu d'ailleurs parce qu'on sait les conditions dans lesquelles il a été élu au nigéria on n'a jamais voulu en parler parce que ce n'était pas notre affaire jusqu'à ce qu'il devienne le président de la cdao maintenant c'est devenu notre affaire et on va en parler ce petit président raté du nigéria ne peut pas avoir merci beaucoup mes administrateurs vous êtes aujourd'hui vigilants ne laissez aucune personne à dégager toutes les personnes c'est pas bloquer seulement ou supprimer le message non vous bannissez la personne je dis bien vous bannissez la personne la personne n'a plus droit à nos interventions vous les bannissez merci beaucoup pour le travail extraordinaire donc à tiers maintenant on va attaquer le sujet le mali ça on va laisser le mali on va parler de la côte d'ivoire la guinée peut-être à la sain ou à terrain il change la constitution et la constitution dit la constitution dit attendez dormi une seconde dormi une seconde permettez moi permettez moi je vous en prie dormi une seconde les gars n'équité pas voilà ok ok mais non alhamdulillah on continue à me continue à la barra donc à la salle ou à la flède à me fera ta domina à côte donnez moi cinq ans dormi une seconde je vois si je peux retrouver on va se gâle à la salle ou à ta la kha la me pour dire que nous n'avons rien contre qui que ce soit nous on va on va on va on va à me comment au kha la me partagez je vous en pré partagez allez partagez vous donc il est au maire à gagner je vais amener à la salle water à 4 matala partagez je vous en prie je vous en prie continuez il dit il dit donnez moi cinq ans c'est l'image que je cherche je ne retrouve pas il dit donnez moi cinq ans donnez moi cinq ans la quoi d'ivoire lui a donné dix ans à la salle water à une constitution yélema koka sandouru d'alima sandouru avec kodwa yélema sandouru avec kodwa bonno kono sandouru avec barak d'idem sonoma sandouru avec kod iwaron franjong sandouru avec jamana la korta sandouru avec d'audel sandouru au dilema kofé ananidjo koko kardo a fallu aya damine okman retouna kawaka discours là à kakumala ko à l'heure de 2020 kabe kola kodwa sera émergent en 2020 à la salle water avec fondata domina la côte d'ivoire sera émergente en 2020 la côte d'ivoire sera un pays émergent en 2020 nous sommes en 2023 aminata de 2024 colonne et shima alako blambé chicono et jusqu'à présent la côte d'ivoire est très loin de l'émergence l'émergence si on n'a kem malouani la gauche il y est à la salle water à reok maharamouya s'entend d'il ama alayanga kira ou redome naka kisi l'inema sam miki nga kira minibla chido de la il vina mkana si nga mantouma ka silamela si ka silamela calama k yoga la chame de la chame nga de fem l'ufine au fem alone né olou madara uira nikla likabarala ne alabi ou ding kerefe a yakabara k éviter à ban akla labarala domina alla ya où elle a la Iris hiti de fin fébladjan konon nulya paracane la torre ou bada babara kofer alla yube Sous-titrage ST' 501 Imbécile Attendez Je vais Banner Cette personne-là Donc Au fin de nous A la sa Dans le nord De la Côte d'Ivoire Qu'il se reeira Qu'il s'este Là Qu'il s'est Il s'est Mes Enfin Elle s'est Les En On S'est Les Dis à nina ala fait kaka ke preza ke la preza ma nina no koko ala dila a bena ala dimanko kale ke prezide sandouro kofé alors je le dis pouganga famya kanyé sandouro eren anadama se ke te normal aye mounu djamfa mamounu djamfa ou tany esra la antenne anadama rola ma nana constitution yelema aye constitution yelema a koko constitution yelema ni a koko constitution yelema ni aye kman fo tchorba y moun bo adakono nina dalasini alakata nina 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 nye galonda watara la sini a kake kiti nene ni watara tchessini ne madala namena nyonga y sini pas sa levée siramga ne madala nanye be da nyonga sini moun ma fo alassane watara koko la modification de la constitution n'a pas pour objectif kake kandida il dit va respecter la limitation des mandats wikili a kala kakumawrefo il dit j'ai demandé qu'on mette une disposition de la constitution pour empêcher que quelqu'un vienne modifier la constitution pour se représenter oude ke la oude fo la oude fo me warassane ke a yaka ministri blakata assemblée nationale la sansan kambile au koko il est juridiquement impossible qu'alassane watara soit candidat ça c'est sansan kambile qui a dit ça à l'assemblée nationale au don sur guillaume était présente de l'assemblée nationale si c'est bas kongo allez tu me construis sur la rédaction alors si alassane est candidat ça veut dire que c'est l'anarchie en Côte d'Ivoire qu'alassane ne sera jamais candidat parce que qu'alassane va trahir sa parole qu'il a dit lui-même qui ne sera jamais candidat mais la cdiyao n'a pas entendu tout ça au bolay il y a un autre cadre RHDP à ko le jour où alassane sera candidat koko a le boule minek koko a le boule tigek kona yela yoro yoro koko a dadjitu alikam ça c'est un cadre RHDP qui a dit ça mais alassane est candidat ils ont même fait candidat pour Alassane Watara ils ont même fait campagne pour Alassane Watara des Ivoirains ont été tués le jeune Toussaint a été décapité le petit président idiot irresponsable malhonnête et mal élu de Nigéria il n'a pas écouté tout ça la CDAO cette organisation malhonnête et criminelle indigne et irresponsable n'a jamais entendu ça qu'il y a un jeune Ivoirien qui a été décapité on a fait de sa tête un ballon de football ils n'ont pas compris qu'il y a une disposition de la constitution ivoirienne qui empêche Alassane Watara de briguer un troisième mandat mais il a violé cette disposition constitutionnelle où est-ce que la CDAO était ? alors ce petit président élu avant-hier il va venir s'arrêter il a sorti sa sale gueule brillante même si c'est le président d'un pays il était où là ? où était ? c'est là où tu m'as mis donc lorsqu'on tuait les Ivoiriens lorsqu'Alassane Watara a demandé à Gonkoulibaly d'être candidat les gens ont applaudi mais Gaeta a dit c'est un mirage ça n'arrivera jamais Gon n'ira jamais aux élections je l'ai dit parce que j'avais la révélation qui n'allait pas s'il part aux élections il ne finira pas la campagne s'il finit la campagne il ne fera pas plus de 3 mois au pouvoir j'avais cette révélation je l'ai partagée avec les Ivoiriens où est Gonkou aujourd'hui qui les repose en paix alors comment un pays de plus de 25 millions sinon 30 millions un individu sort on ne peut pas préparer vous savez combien de temps j'ai pris pour préparer Gonkoulibaly mais il parle plus que Dieu c'est Dieu qui donne le pouvoir ce n'est pas lui Alassane Watara qui donne le pouvoir alors où était la CBAO où était les guides religieux où était la communauté musulmane pour dire attention monsieur le président vous parlez trop parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir est-ce que vous comprenez attendez idiot tu sais que je ne suis pas ivorien bâtard tu viens faire quoi attendez je vais dégager cette personne alors donc c'est ça la réalité c'est ça la réalité c'est ça la vérité des Ivoiriens ont été tués si des idiots sont là pour me dire que je ne suis pas de la Côte d'Ivoire c'est qu'ils sont maudits qu'est-ce qu'ils viennent faire ici moi je parle de la CBAO si la Côte d'Ivoire n'était pas membre de la CBAO jusqu'à ma mort je ne parlerai jamais de la Côte d'Ivoire en ces termes c'est parce que la Côte d'Ivoire est membre de la CBAO idiot je suis menteur mais quand même tu es là pour écouter attendez je vais vous maudire cette personne à vie alors donc voilà la réalité voilà la réalité où était Gon Koulibaly il a sacrifié le monsieur ça c'est entre lui et Gon demain c'est pas notre affaire c'est c'est Bacongo homme de droit il semble je me pose bien la question s'il est véritablement un homme de droit homme de droit aujourd'hui le conseil juridique d'Alassane à la présidence il est le directeur exécutif du RHDP il est maire de Koumasi le ministre Sansan Kabilé homme de droit il semble il est membre du RHDP il y a un autre membre ils sont tous le Koko Bena du Mani le premier ministre Patrick Hachi le ministre du Sénat Aoussoujano toutes ces personnes là savent qu'Alassane Ouattara logiquement n'aurait jamais dû être candidat pour un troisième mandat alors il parle plus que Dieu j'ai pris du temps pour préparer Gonkoulubali waouh moi je ne savais pas que c'est les hommes qui préparaient les hommes je croyais que c'est Dieu qui destinait les hommes à telle ou telle fonction ou bien mais je ne savais pas je ne savais pas que c'est les hommes qui faisaient tout ça j'ai pris du temps pour préparer Gonké mais un mec Bagayoko bien portant était là alors pourquoi il n'a pas choisi quelqu'un de bien portant et il a choisi quelqu'un qui était malade Alassane Ouattara le seul connaissait le dossier médical de Gonkoulubali qui venait de subir une transplantation cardiaque et les jours de Gonkoulubali étaient comptés les docteurs même avaient déconseillé Alassane Ouattara de ne pas confier les responsabilités à Gonkoulubali puisqu'il était le parrain de Gon à l'hôpital où il a reçu la transplantation. Ahmed Bakayoko était bien portant. Mais non, parce que le vieux avait un autre agenda. La CEDEAO est restée silencieuse. Et ce n'est pas au sein de la CEDEAO que les 4e mandats ou les 3e mandats se battent là-dessus. Attendez, il y a un moudi qui est là. Tu viens faire quoi ici, idiot ? Alors, la question des 3e mandats, ce n'est pas au sein de la CEDEAO que ça se règle. Non, les pays francophones vont négocier avec Paris. Mais pourquoi la CEDEAO ne peut pas demander à la France de ne pas s'ingérer dans les manipulations constitutionnelles parce que ce n'est pas bon ? Parce que ce n'est pas bon ? Parce que ce n'est pas bon. Pourquoi on ne peut pas demander ? Pourquoi la CEDEAO ne peut pas demander à la France, à l'Union européenne, de dire à la France de ne pas s'impliquer dans les modifications constitutionnelles ? Parce que c'est l'interprétation malhonnête de la France, je ne suis pas le seul. Idriss Duby l'a dit. La France lui a demandé de modifier la constitution pour se représenter. Et c'est seulement dans les pays francophones, c'est seulement dans les pays francophones que nous avons le problème de 3e mandat, 4e mandat, 5e mandat. On vit eux au sud de la France. Mais dans les pays anglophones de la CEDEAO, on ne connaît pas ça. Mais le maudit président, l'idiot président qui dit qu'il veut s'attaquer aux transitions militaires, pourquoi il ne demande pas dans un premier temps à ses collègues présidents mal élus comme lui-même de commencer par respecter la constitution ? S'il était suffisamment honnête, il aurait dû commencer par là. Donc, le président du Nigeria a été mis en mission. Et nous allons déconstruire sa mission. Nous allons détruire sa mission. Nous allons déconstruire son narratif. Pourquoi il ne demande pas à Ouattara de respecter la constitution ? Pourquoi dans son message de 5 minutes qu'il a lu, il n'a pas demandé aux présidents africains francophones de respecter leur constitution telle qu'on le fait au Nigeria, au Ghana, en Sierra Leone, au Libéria ? Pourquoi il n'a pas pris l'exemple des pays anglophones pour inciter les présidents francophones à respecter leur constitution ? Monsieur le président du Nigeria, nous allons faire mille fois les coups d'État en Afrique francophone si nécessaire jusqu'à ce que la constitution soit respectée dans nos États. Nous n'avons pas peur de toi. Le Nigeria est incapable de battre Boko Haram. Ce n'est pas le Nigeria. Ce n'est pas le Nigeria de l'Écomo qui a détruit le Libéria qui va venir au Mali. Nous n'avons pas peur du Nigeria. Nous respectons les pays, mais nous n'avons peur d'aucun pays. Nous n'avons peur d'aucun pays. Nous respectons. Et le président du Nigeria aurait pu gagner en respect et considération s'il avait commencé par interpeller les présidents francophones et leur dire « Le mal vient du fait que vous manipulez la constitution. » Arrêtez de manipuler vos constitutions. Et je crois que la modification constitutionnelle ou le changement d'une constitution vous donne le droit à un mandat. Si vous arrêtez, peut-être que nous allons arrêter le cycle des coups d'État en Afrique francophone. Il aurait dû avoir suffisamment de craint. Il aurait dû être suffisamment honnête et regarder le président dans les yeux et leur donner ce petit message. Alors, parce que c'est un président brutal, en fait, on lui a donné un sale boulot. On lui confie une mission que lui-même il sait qu'il ne peut pas. Donc, sonique, un idiot, qui a été bonniste et il s'est passé. Il ne peut pas vraiment pas. Il s'est passé à l'arrière. Il s'est passé au problème. Il s'est passé à l'arrière. Parce que nous, les gens, les gens ne sont pas vers ce qu'ils sont. Ils sont très fiers, les gens ne sont pas les bleus. Nous, ils ont vraiment mis au dos. Je vous ai dit, depuis que si on a eu un coup, Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que... Donne-moi une seconde. Non, non, non. Donne-moi une seconde. Voilà. Alors, donc, pour nous, c'est ça. Pour nous, c'est pas compliqué. Alors, ni présent l'angolo, ni présent l'angolo, nana. Ni présent l'angolo, nana. Evidemment, présent l'angolo, ou be décision l'angolo ou ta. A décision l'angolo, a décision l'angolo, a be jwe ambe la djane dekan. A décision l'angolo, a be jwe djamena djembe la djane dekan. A décision l'angolo, a be nan ni gelé djamena konon. A décision l'angolo, a konsekans ou kabo. A konsekans ou flèni. A be kako de konsekans ou jere. Donc, tiye kele mbe namou fo, ante sege mouna. Sede auki tjesiri ka yira, président ou la. Sede auki tjesiri ka for, président ou yi. Honorez et respectez vos peuples. Honorez et respectez vos constitutions. Arrêtez de manipuler les constitutions et prétendez vous maintenir au pouvoir. Ou bien dire que je n'ai pas quelqu'un et si je pars, le pays va tomber. Mais depuis que le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, est parti, il est parti, l'islam, on n'était même pas 100 000 personnes le jour où le prophète Mohamed partait. On n'était même pas un million. Mais aujourd'hui, nous sommes des milliards. Ça veut dire que le message a été bien transmis et de génération, d'année en année, on transmet le message. Et le message est en train de fonctionner. Il est important pour nous, il est fondamental, de garder cela en esprit. C'est important. Donc, n'ayon oufamiya, dans vos besoces, dans vos besoces, dans vos besoines, dans vos besoines, dans vos besoines, mais les interessants, nous avons un important Exposé κάplement. Il n'exploit pas à nós de minha oifaese. Oui, il n'exploit pas à ma oifaese. Je veux aussi dire qu'il n'exploit pas à tes besoines. Et que, nous sommes en train de softer. Alors, donc, pour nous, il est bon, il est important donc présent en présent ils sont là temporairement comme il y a un contrat je te prends pour un contrat renouvelable une seule fois et le contrat c'est 5 ans 5 ans comme il y a par un contrat il est un contrat il est un contrat il est un contrat mais il est un nouveau il est un contrat du contrat il na nouveau chaque fois cela calam foods on est un contrat renouvelable une seule fois donc il est un contrat de gérer il est un contrat et les demandes il est plus que mieux que le 3 il est un contrat le contrat donc nous sommes à nouveau Il ne s'agit pas de 100 mois d'affaires. Il ne s'agit pas d'argent. Car je n'ai pas d'argent. J'ai un contrat renouvelable une seule fois. Un contrat de 10 ans, donc 20 ans. Je suis à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans. Je m'apprête à quitter. Mon contrat ne sera pas renouvelé. Donc, il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas d'argent. Parce que nous, nous sommes à la mort. Mais nous, nous sommes à la mort. 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 Donc, la CDAO n'a jamais compris. Quand on dit la CDAO des peuples. Quand Oufoui, quand Senghor, quand Sekou Touré, quand le président du Burkina, Yassine Yadema du Togo, et puis le président du Bénin, quand tous ces présidents du Libéria, du Ghana, quand tous ces présidents s'étaient retrouvés, pour mettre en place la CDAO, ils ont dit la CDAO des peuples, l'intégration des peuples. Mais dans la gestion du pouvoir, le peuple n'est pas pris en compte. Et la CDAO, qui est supposée défendre les intérêts du peuple, ne prend nullement compte les aspirations du peuple. Voilà le problème. Donc, comme un président, si le président respecte son peuple, le peuple t'a donné un mandat, un contrat moral de 5 ans. Et le contrat moral de 5 ans a été renouvelé une fois. Tu as fait 10 ans. Mais respecte ce peuple. Et puis, il faut partir. Le peuple dit, je veux quelque chose d'autre. Alors, la CDAO devrait s'atteler à défendre les intérêts du peuple. Alors, la CDAO, comme vous ne savez pas défendre les intérêts du peuple, le président Asimi Goïta a dit une chose. Il a donné trois orientations pour ce qu'on appelle l'action gouvernementale. Et dans ces trois orientations, d'abord, c'est la souveraineté, c'est le respect des choix stratégiques et surtout la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien. Alors, dans la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien, si la CDAO elle-même ne prend pas en compte les intérêts vitaux du peuple malien, le Mali a le droit de quitter la CDAO. Est-ce que vous comprenez ? Si un président ne prend pas en compte les intérêts vitaux du peuple malien, le peuple malien le dégage. Ce n'est pas que nous aimons les coups d'État. Ce n'est pas que nous voulons voir les soufflers. Mais ce que les militaires ont donné au pouvoir, monsieur le petit président du Nigeria qui est arrivé, apparemment, je crois qu'on va faire, sur la CDAO, on va, on va, on va, apparemment, sur la CDAO, je crois qu'on va faire deux interventions. La première intervention, donc, ce qu'on va faire, on va faire la première intervention aujourd'hui, et puis, incha'Allah, demain, on va faire la deuxième partie parce que je ne vais pas être trop long. C'était tellement important que vous n'avez pas écouté le message du président du Nigeria et vous allez l'écouter demain. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous inscrire, n'oubliez pas, de suivre la page, d'aimer la page, n'oubliez pas d'actionner la poste de notification. Donc, ce qui est important, quand le peuple vous donne un mandat de cinq ans, c'est la confiance du peuple. Le peuple vous donne une partie de sa souveraineté parce que toute constitution dit que le peuple est souverain. On n'a pas dit le président est souverain, on dit le peuple est souverain. Donc, c'est le peuple qui donne une partie de sa souveraineté au président. Et c'est le contrat moral qui lie le président au peuple qui fait que le peuple donne une partie de sa souveraineté au président. Pourquoi la CDAO a du mal à comprendre ça ? Pourquoi la CDAO ne peut pas lutter pour défendre les intérêts du peuple ? Puisqu'on dit la CDAO des peuples, l'intégration des peuples. Alors, vous sortez un discours bidon comme ça ? Vous croyez que vous nous menacez ? Vous croyez qu'on a peur de vous ? Vous croyez que vous allez nous vous allez nous emballer ? Ça, c'est du chantage politique. C'est le chantage c'est le chantage politique. Nous, on maintient la pression sur la CDAO. Vous nous avez blagué avec la levée des sanctions par rapport à l'HUMOA. On n'en a même pas parlé aujourd'hui. Mais ni à la son âme on va en parler. D'ici là, portez-vous bien, continuez de vous abonner, continuez de suivre, actionnez la place de l'éducation. On va arrêter pour résoudre ici. Demain, on va décortiquer Inch'Allah. On va revenir en force avec le Tiamissine 75 demain. On va le développer en long et en large. Les bienfaits parce que beaucoup de gens appellent par rapport au Tiamissine 75 les avantages du Tiamissine 75. Donc, demain Inch'Allah, mardi. Généralement, la lundi, je ne ferai pas de direct mais aujourd'hui, c'est une exception. Donc, demain, on va vous développer en long et en large le discours du président du Nigeria, les orientations de l'Umoa et puis la question de la monnaie unique par rapport à la Cédia. On n'a même pas parlé de ça aujourd'hui. J'ai juste planté le décor. Vous voyez que c'est un sujet qui est basse. C'est un sujet. Au moins, il n'y a pas parlé. Il n'y a pas parlé. Mounai, je ne suis pas river, mais il n'y a pas parlé. Mais les gens n'y a pas parlé. Il n'y a pas parlé. Il n'y a pas parlé. d'ici là, à la qu'à souveraineté, on va y aller à demain, Inch'Allah.